Pour moi, le succès, c'est la capacité à imaginer quelque chose dans sa tête et le transformer en une réalité, le matérialiser dans la réalité. Et soyons clairs sur une chose, le fait de s'imaginer quelque chose et de le transformer en une réalité, de le matérialiser en une réalité, ne veut pas dire que quand ce sera le cas, vous serez la plus heureuse des personnes. Moi, j'ai une vision des choses qui est différente à ce niveau-là. Pour moi, c'est une échelle qu'il faut faire, faire et faire encore à chaque fois que je vais atteindre des petits succès dans ma vie, je vais apprendre à mieux me connaître, je vais pouvoir définir de nouvelles choses et petit à petit, je vais pouvoir justement atteindre les choses qui me correspondent vraiment. Mais pour pouvoir faire ça, il faut commencer à accumuler les petits succès. Il faut se dire « Ok, je voudrais ça, je le fais. Ok, maintenant, je me connais mieux. Je voudrais ça, je le fais. Ok, maintenant, je me connais mieux. » Et continuer à avancer là-dessus. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont bloqués au point de départ. En fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir de succès. Ils se disent « Ok, je voudrais monter un business en ligne. Ok, je voudrais déménager. Ok, je voudrais changer de boulot. Ok, je voudrais rencontrer quelqu'un. Ok, je voudrais être plus musclé. Ok, je voudrais être plus mince. » Et ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à atteindre le succès. Ils n'arrivent pas à matérialiser ce qu'ils ont dans la tête en une réalité. Et je vous comprends parce que pendant des années, c'était mon cas. C'était extrêmement, extrêmement frustrant. Je m'imaginais plein de choses que je voulais atteindre et que maintenant, je n'ai pu atteindre. Mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à atteindre du tout. Et ça a pu changer seulement à partir du moment où j'ai commencé à voir les choses différemment. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer la vision qu'ont la plupart des gens. C'est-à-dire le fait qu'il faut être extraordinaire pour réussir. De ce qu'on peut nous montrer que les gens qui ont du succès, c'est que d'une façon ou d'une autre, ça serait des surhommes. Il faut impérativement changer sa vision des choses par rapport à ça. Et il faut comprendre que le succès, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est le fait de faire justement que chaque journée soit un petit succès. Si je veux arriver à avoir du succès, si je veux matérialiser dans la réalité les choses qui sont dans ma tête, il ne faut pas que je sois extraordinaire. Il faut que chaque journée, je fasse de chaque journée un petit succès. Il faut que méthodiquement, jour après jour, je fasse en sorte que chaque journée soit un succès. C'est que je fasse en sorte que chaque jour, je pose mon petit grain de sable dans mon verre. Et la difficulté, bien sûr, c'est que ce petit grain de sable, il n'a l'air de rien que si je le pose comme ça, ça ne change pas grand-chose. Mais pourtant, chaque grain de sable a son importance. Donc, adoptez cette philosophie que chaque journée doit être un petit succès pour matérialiser tout le succès que je veux dans la réalité. Alors peut-être que maintenant, ça fait un petit moment que vous regardez cette chaîne. Peut-être que vous avez compris ça. Peut-être que vous avez admis ça. Peut-être que vous dites, oui, effectivement, je sais que si je veux réussir, je ne dois pas être extraordinaire, mais je dois faire en sorte que chaque journée soit un petit succès. Mais parce qu'il y a un mais, et un mais très important, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société, on vit dans un environnement général qui n'est pas du tout, du tout, du tout designé pour ça, qui n'est pas du tout, du tout, du tout designé pour nous faciliter les choses. C'est-à-dire que la société telle qu'elle est construite, le monde tel qu'il est construit, est designé en fait sur l'urgence et sur le divertissement. C'est-à-dire qu'on va vous pousser à faire les choses qui sont urgentes. Par exemple, votre job. Alors peut-être que votre job n'a pas vraiment de sens pour vous. Peut-être que les choses que vous faites au quotidien n'ont pas vraiment de sens pour vous. Mais c'est des choses urgentes. C'est des choses que vous devez absolument faire parce que sinon, il y a des conséquences, des conséquences très négatives comme le fait de ne pas être payé, le fait de vous retrouver à la rue. Et on va alterner entre ces périodes d'urgence qui vous prennent votre énergie, ces périodes d'urgence qui sont extrêmement fatigantes. Et une fois qu'on a terminé ces périodes d'urgence, on va se divertir pour oublier qu'il y a ces périodes urgentes. Donc le monde tel qu'il est est designé entre urgence, divertissement, urgence, divertissement, urgence, divertissement. Et le problème, c'est que dans ce monde-là, il y a un élément qui est totalement, totalement oublié. C'est ce qui est important. Les choses importantes, c'est les choses qui ont vraiment un sens pour vous. Mais le problème avec les choses importantes, c'est qu'elles n'ont pas de conséquences négatives si vous ne les faites pas. C'est-à-dire que si vous décidez de monter un business en ligne ou d'apprendre l'anglais ou de monter un projet ou de changer de job ou de déménager, hormis la frustration que vous allez ressentir, il n'y aura pas de conséquences très, très négatives immédiates. Et pour beaucoup de gens, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe sa semaine dans l'urgence. On passe sa semaine à faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour nous, mais on doit les faire. Et au final, on arrive le week-end, on a une seule chose en tête, c'est d'oublier toute cette semaine, c'est d'oublier toutes ces choses ursantes, d'oublier toutes ces choses qui n'ont pas de sens pour nous. Et donc, on veut simplement se divertir pour oublier tout ça. Et ce n'est pas vraiment de notre faute au final, parce que si vous voulez, on est éduqué comme ça. La plupart des gens font comme ça et on se retrouve pris là-dedans, on se retrouve pris dans ce courant en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une rivière et qu'on nageait dans ce courant-là, ce courant qui nous entraîne vers la vie qu'on ne veut pas. Donc en fait, la seule solution, la seule solution pour réussir à sortir de ça, c'est non seulement, évidemment, comme je vous l'ai dit, de prendre le contrôle de ces journées, mais pour prendre le contrôle de ces journées, il va falloir réussir à nager à contre-courant. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir à comprendre qu'il ne faut pas faire comme tous les autres, qu'il ne faut pas faire comme tous les poissons qui sont aspirés par le courant, mais qu'il faut apprendre à changer de direction et remonter le courant et apprendre à nager à contre-courant. C'est la seule solution pour réussir à arriver à ce qu'on veut dans un monde qui n'est pas du tout fait pour ça, dans un monde où tout nous pousse justement à ne pas faire ce qu'on veut, à ne pas faire les choses qui sont importantes pour nous. Et c'est impératif de faire ça, c'est impératif d'apprendre à faire ça parce que sinon, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez être pris dans le courant, vous allez être pris dans cette boucle infernale et ce qui restera au final, c'est simplement les regrets de ne pas avoir agi, le regret frustrant, pesant au quotidien de ne pas faire ce que vous voulez et de ne pas créer la vie que vous voulez. Alors aujourd'hui, j'ai mis en ligne un nouveau programme de formation et ce programme s'appelle Comment vaincre la résistance et faire de chaque journée un petit succès dans un monde qui n'est pas du tout designé pour ça. Donc c'est un programme très spécial parce que ce n'est pas un programme, si vous voulez, qui est juste, je dirais, romantique sur le fait de faire simplement de chaque journée un succès, ce n'est pas un programme qui est déconnecté de la réalité, c'est un programme où justement, on tient compte du monde dans lequel on vit. L'idée, ce n'est pas d'être une sorte de surhomme, l'idée, ce n'est pas d'arriver à une sorte d'idéal, l'idée, c'est de comprendre comment très concrètement, dans un monde qui n'est pas designé pour ça, dans un monde où notre environnement nous pousse justement à ne pas le faire, comment on peut quand même faire de chaque journée un succès et de créer du succès dans sa vie et donc d'apprendre à mieux se connaître et de pouvoir de plus en plus avancer vers le chemin d'une vie de choix. Donc l'idée de ce programme, c'est que vous allez avoir une série d'actions concrètes à mettre en place et diviser en plusieurs parties pour vous permettre de tendre vers ça, de tendre vers cette compétence. Alors moi, pour moi, c'est vraiment une compétence, c'est-à-dire qu'il y a une compétence comme par exemple le fait de développer des habitudes et pour moi, c'est une réelle compétence d'apprendre à faire de chaque journée un petit succès. C'est une compétence et je vais vous apprendre à faire ça dans cette formation. Ce que je vous garantis, c'est qu'en mettant ça en place, vous allez voir du changement dans votre vie et que surtout, vous allez augmenter de façon importante votre capacité à avoir du succès, de votre capacité à créer la vie que vous voulez. Donc cette formation, elle est divisée en plusieurs parties. La première partie, on va voir comment créer un plan d'action extrêmement précis par rapport à vos visions, par rapport à ce que vous voulez sur le cours, sur le moyen et sur le long terme. J'emploie souvent cette métaphore, mais pour moi, elle est très importante. On ne peut pas mener un bateau là où on veut. Le capitaine d'un bateau ne peut pas mener son bateau à destination avec toutes les tempêtes qu'il va y avoir, avec toutes les difficultés qu'il va y avoir s'il ne sait pas exactement où il va. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce premier module, dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on va faire un pigné pour moi, quelque chose qui est impératif, qui est essentiel dans le fait de faire de chaque journée un succès. C'est le fait que chaque jour, j'ai gagné après les 60 premières minutes de la journée. Donc de se dire, ok, comment je fais pour que chaque jour, une fois que je me suis levé, une fois que les 60 premières minutes de la journée sont passées, je puisse déjà me dire, j'ai gagné ma journée. Et c'est un impératif, c'est un pilier essentiel pour réussir à faire de chaque journée un succès et pour réussir à créer du succès dans sa vie. Dans la troisième partie, on va parler d'énergie. On va parler d'énergie d'une façon différente. On ne va pas être dans l'idée de comment j'ai un maximum d'énergie tout le temps, comment je me transforme en super guerrier. On ne va pas voir les choses de cette façon-là. On va plutôt voir les choses d'une façon où comment j'apprends à utiliser la bonne énergie, l'énergie nécessaire, le type d'énergie nécessaire au bon moment, pour les bonnes activités par rapport à moi. Donc, c'est une façon tout à fait différente de voir la gestion d'énergie. Dans la quatrième partie, on parlera de focus. Et quand je parle de focus, on va voir comment faire, quelles actions concrètes à mettre en place pour pouvoir, quand je fais quelque chose, quand je suis dans une activité, être à 100% dans cette activité et ne pas penser à ce que je vais faire après et ne pas penser à mes problèmes et ne pas penser à autre chose. Donc, tout ce module sera designé là-dessus. Pour moi, c'est presque une compétence à part entière. Le fait de dire, OK, comment je suis à 100% dans ce que je fais ? Et enfin, le dernier module sera consacré à comment valider que chaque jour, j'ai fait ce qui était important pour moi. Donc, tous les éléments qui vont me permettre de vous dire, OK, aujourd'hui, j'ai réussi ma journée. Et demain, OK, j'ai réussi ma journée. Et après-demain, OK, j'ai réussi ma journée. On parlera de mesures, on parlera de bilans, on parlera d'ajustements dans cette partie numéro 5. Cette formation, elle est disponible dès maintenant dans le premier lien dans la description. Elle est au format vidéo. Je dessine sur un tableau, sur mon iPad. Quand vous aurez cliqué sur ce premier lien, vous pourrez accéder à la page où il y a tout le programme qui est résumé. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous accédez directement à votre espace membre et vous pouvez visionner cette formation depuis cet espace membre. L'accès est à vie. Il n'y a pas de limite dans le temps. Maintenant, à vous de choisir, à vous de voir si vous voulez adopter cette philosophie-là ou pas. Alors, je vous le dis très franchement, c'est vraiment une philosophie, c'est-à-dire qu'on sort complètement du fait que je dois être un surhomme, que je dois être parfait, que je dois être un guerrier. Non, c'est OK. Je sais qu'aujourd'hui, je suis dans un monde qui n'est pas designé pour me faciliter les choses, qu'il va y avoir de la résistance. Comment j'apprends à aller au-delà de cette résistance ? Comment je développe les compétences nécessaires pour faire en sorte que chaque petite journée soit un succès ? C'est un choix à faire, c'est à vous de faire ce choix. Vous pouvez agir ou ne pas agir. Le coût de ne pas agir peut être lourd parce que si je n'agis pas, si je n'arrive pas à avoir du succès dans ma vie, si je n'arrive pas à créer une vie de choix, tout ce qui me restera, c'est dans un premier temps la frustration et je l'ai vécu. Peut-être que vous l'avez déjà vécu. Cette frustration quotidienne est extrêmement désagréable à vivre et au final, le regret. Personnellement, je ne veux pas ça et je ne veux pas ça pour vous. Je vous suggère dans tous les cas de commencer à agir, de commencer à adopter cette philosophie et pour ceux qui veulent prendre le raccourci, on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. C'est le premier lien dans la description. A tout de suite. Chaque jour, compte.